Bonjour, mon nom est Marilyn Pellerin. Bienvenue au programme Artiste. Aujourd'hui, je vous enseigne à maquiller les femmes latines. Premièrement, nous devons étudier les couleurs de peau des femmes latines qui sont très diversifiées. Pourquoi on a autant de teint chez les femmes latines? C'est bien sûr le mélange des peuples à travers le teint. Alors, je vous ai préparé une petite carte qui vous permet de pouvoir mieux comprendre de toutes les diversités de couleurs. Je prends une nacre cuivrée avec un pinceau langue de chat que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors, je vais déposer ma nacre sur ma paupière mobile. Donc, toujours le pinceau couché. Et je tapote pour que la nacre adhère à la base. Comme ceci. Même chose ici sur toute ma paupière mobile. J'en applique jusqu'au coin interne. Et finalement, coin externe. Et je vais jusque dans le repli de l'œil. Comme ceci. Ensuite, je prends une couleur plus foncée. Pour aller créer le modelage, je peux prendre un pinceau rond. Comme ceci. Avec un brun chocolat ou cuivré. Alors, dans ce cas-ci, je vais prendre un brun plus roux. Et les yeux ouverts. Alors, on regarde droit devant. Je vais au-dessus de son repli de l'œil pour aller créer l'ombre. Comme ceci. Et j'étire vers le haut. Prenez toujours bien soin d'utiliser vos pinceaux boules vers le haut afin de créer un dégradé au niveau de l'œil. Alors, si vous utilisez les pinceaux boules vers le bas, vous allez créer un dégradé vers le bas. Et si vous les utilisez vers le haut, vous allez créer le dégradé vers le haut. Et c'est ce qu'on veut. Donc, même chose de l'autre côté. Je vais les yeux toujours ouverts pour m'assurer du bon endroit. Et je vais créer mon modelage. Comme ceci. Voilà. Avec cette même couleur, je peux aller en dessous. Et un plus petit pinceau boule. Je prends la même couleur. Et je vais au-dessous de l'œil. aller ombrer partout jusqu'au coin interne complètement. Voilà. Alors, j'entoure l'œil complètement avec ma couleur de modelage. Même chose ici. En regardant là. Et je vais déposer. Alors, je ne prends pas un petit pinceau biseauté parce que je ne veux pas un effet de ligne sous l'œil. Je veux un effet d'ombre. C'est pourquoi j'utilise ce genre de pinceau. Je peux même terminer avec mon plus gros pinceau et étirer vers l'extérieur pour donner un effet de grandeur. Alors, vous voyez, je donne, je fais un V. Je pars du dessous de l'œil très droit, très droit. Et je retourne dans mon repli de l'œil. Même chose ici. Alors, je pars du coin en dessous. Je m'en vais vers l'extérieur. Et je reviens dans mon modelage. Comme ceci. Voilà. Pour ce qui est de mes points lumière, je peux prendre... Et voilà. Pour approfondir l'œil, je pourrais finalement prendre un crayon noir et aller dans la muqueuse complètement. Alors, ça va donner un œil encore plus intense. Donc, les deux choix sont bons. Mais si vous regardez la différence entre les deux yeux, ça donne un effet encore plus soiré, plus intéressant. Et ça fait même ressortir la couleur cuivrée des yeux de notre modèle. Donc, comme ceci. Alors, rappelez-vous que pour réussir le maquillage sur une femme latine, prenez toujours des couleurs dorées pour ce qui est du teint. Alors, dorées, olives, les couleurs chaudes se marient parfaitement. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser des couleurs froides, mais les couleurs froides vont beaucoup plus ressortir. Quand on veut un maquillage qui se fond à la personne, on va y aller dans son harmonie naturelle, c'est-à-dire chaude dans ce cas-ci. Et pour les lèvres, on s'amuse avec les couleurs terre. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé un beau rouge profond. Sous-titrage ST' 501